L'objectif, c'est la poursuite des réformes engagées depuis 2009. L'objectif, c'est bien sûr coller au mieux à la régulation du plan stratégique du gouvernement émergent. Et l'objectif, bien entendu, c'est de répondre aux exigences du chef de l'État. C'est d'abord un sentiment de joie, et puis appliqué par la gravité des fonctions que le chef de l'État, et le premier c'est bien de nous confier, mais c'est également un profond sentiment de référente gratitude vis-à-vis de l'audito effectué. On peut déjà attendre de pouvoir faire le tour de la question avec mon prédécesseur, qui a engagé une action qu'il faut saluer, et nous aurons l'occasion d'échanger sur toutes les questions qui concernent ce département, et de me prononcer en temps et en heure, conformément aux instructions que le président de la République m'a données. Pas de commentaires pour le nom. Merci. Il faut se mettre au travail, et puis mériter la confiance qui a été placée en nous. Sentiment, de responsabilité, de détermination, assumer la lourde tâche qui vient de m'être confiée, et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour accomplir cette tâche, non seulement à la satisfaction des Gabonais, mais aussi à mériter la confiance que chef d'État vient d'accorder. Et la vision du chef d'État, elle est claire, et on s'est vertu d'ailleurs, toutes les autorités en place depuis, on s'est vertu à la divulguer, vulgariser, et donc nous venons pour la poursuite de l'ouvrage. Et nous allons d'abord avoir le cadrage général, et ensuite on va s'en mettre au temps. Son Excellence, M. le Président, il vient de nommer un nouveau gouvernement, qui a pour mission de servir les populations gabonaises. Je suis un soldat, je suis à ses ordres, et je vais travailler pour mettre en œuvre sa politique. C'est notre mission, c'est notre devoir, c'est une joie, un plaisir de continuer à servir mon pays, et l'autorité sur quoi nous n'avons pas. Le souci du poids de la mission qui m'est confiée, c'est ça, c'est plutôt ça. Ce poids de la mission, le poids de la charge, c'est ça qui m'anime actuellement. Ma mission, c'est de faire en sorte que je ne puisse à tout moment mériter la confiance placée à mon bon espace. Alors le ministère de la Justice, déjà avec la grève des greffiers, M. le ministre ? On va d'abord les écouter, écouter tout le monde, faire l'état des lieux, et puis discuter, échanger avec tout le monde, et puis regarder quelles sont les possibilités du gouvernement de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est une autre tâche qui m'a été confiée. Et comme vous le savez, on juge toujours le maçon au pied du mur. Donc j'attends toujours au pied du mur, au lieu que d'anticiper, de pirouiller sur des choses qui ne sont pas encore fissées. Poursuivre le sacerdoce, le poursuivre avec davantage de prénérité, pour ce qui concerne la culture, renforcer les traditions qui nous sont les bonnes, nos bonnes traditions, les renforcer, valoriser la manifestation artistique pour asseoir notre identité. En matière d'éducation physique, réconcilier le Gabonais avec les valeurs cardinales de patriotisme dès la plus petite enfance.